Bonjour ! Dans cette démonstration, nous allons essayer de passer en revue quelques structures de données générales et disponibles en standard dans Java. On va d'abord créer un projet Eclipse dédié à cela. On va laisser l'environnement 1.8 qui est installé ici par défaut. Cela nous suffira bien largement. Dans ce projet, bien sûr, on va se créer une nouvelle classe principale qui va contenir notre main. Donc, on va l'appeler main demo, très bien. Dans lequel on va inclure le main qui est, je le rappelle, le point d'entrée d'un point d'entrée possible d'un programme Java. Qu'est-ce que l'on souhaite constituer ici ? Alors, par exemple, on pourrait souhaiter ranger un nombre de dentiers, par exemple. Un certain nombre de dentiers. Alors, bien sûr, il est tout à fait disponible, possible, d'utiliser les tableaux. Alors, évidemment, ils ont un inconvénient, comme on le verra après, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas de taille dynamique. Et donc, les tableaux contiennent exactement le nombre d'éléments qui est prévu au départ. Alors, bien sûr, il faut aussi rappeler que les tableaux ne se manipulent pas directement. Les tableaux sont des objets. Donc, il nous faut d'abord déclarer une référence. Donc, attention, la variable tableau d'entier n'est pas un tableau d'entier. C'est un abus de langage extrêmement fréquent. Mais on peut essayer de se discipliner au moins au départ pour se dire que c'est une référence vers un tableau d'entier. Donc, ce tableau d'entier n'est pas lui-même un tableau d'entier. C'est quelque chose qui nous amènera vers un tableau d'entier. Donc, à la manière où l'entraîneur répertoire, dans une liste de contacts, ne représente pas la personne. C'est quelque chose qui nous amène à la personne. Ça contient un numéro de téléphone lequel nous amène vers la personne. Donc, il y a une indirection. Le tableau d'entier est une indirection vers un objet qui sera lui-même le tableau d'entier, qui contiendra les entiers. Donc, référence vers un tableau d'entier. Pour créer un tableau d'entier, alors cette référence, bien sûr, elle est du type in crochet. C'est ainsi qu'on désigne les tableaux, le type des tableaux en Java. Donc, ça c'est la syntaxe Java. Ne pas utiliser, même si c'est possible, la syntaxe C pour les tableaux, il vaut mieux éviter. Donc, in crochet est un type. Et puis, on a déclaré une variable du type in crochet. Et donc, in crochet, c'est une référence vers un tableau d'entier. Pour créer un tableau d'entier, il faut utiliser l'opérateur particulier new. Si je veux créer un objet, Si je veux créer un objet, je n'ai pas d'autre moyen en Java que d'utiliser new. Donc, quand je fais new, je dois cette fois indiquer les caractéristiques de ce tableau d'entier, autrement dit, sa taille. Donc, cette fois, je dois indiquer que je souhaite créer un nouveau tableau d'entier de taille 12. Et ceci crée effectivement l'objet tableau d'entier. On remarquera qu'au-dessus, quand j'ai déclaré une référence vers un tableau d'entier, je n'ai pas précisé la taille. La référence peut désigner tout tableau d'entier. Quelle que soit sa taille. Et quand j'instancie, quand je crée un tableau d'entier, via l'opération new int crochet de 12, je crée effectivement un tableau d'entier. Voilà, donc de taille 12, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir autre chose que 12 entiers à l'intérieur. Il ne peut pas y en avoir 10, il ne peut pas y en avoir 14. Il y en a 12, ni plus, ni moins. Et ce new int me renvoie une valeur spéciale que je ne peux pas manipuler directement, ça n'a aucun intérêt, je ne peux pas la visualiser. La seule chose que je peux faire, c'est de la ranger dans une référence. Évidemment, une référence du bon type. Donc, comme tableau d'entier était une référence vers un objet tableau d'entier, référence possible, et bien, ici, l'affectation fait en sorte que tableau d'entier désigne maintenant ce fameux, cette variable tableau d'entier, me désigne le tableau d'entier. Cette variable référence tableau d'entier me désigne un tableau d'entier. Voilà. Et donc l'utilisation de ce tableau d'entier, donc l'utilisation de ce tableau d'entier s'effectue comme on peut l'imaginer. Par exemple, je peux mettre des valeurs à l'intérieur, je mets la valeur 5 à l'indice 5 du tableau, sachant que les indices des tableaux vont de 0 à n-1. Donc si j'ai créé un tableau de 12 entiers, ils sont tous indexés de 0 à 11. Voilà, donc ça c'est le sixième, je lui ai donné la valeur 5. Le sixième élément du tableau prend la valeur 5. Alors on peut se poser la question, d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des valeurs dans un tableau quand il a été créé ? Oui, le tableau, lorsqu'il a été créé via l'opérateur new int 12, et bien qu'on ne contient que des 0, il est initialisé à 0. Et puis bien entendu, je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur du tableau sans aucun souci. Si je veux regarder quelle est la valeur du sixième élément du tableau, il me suffit de l'afficher. Donc une compilation devrait suffire pour obtenir le résultat 5, comme je le vois ici. Alors, l'inconvénient des tableaux, comme je l'ai dit, c'est que, évidemment, ils ont une taille fixe, et ça c'est embêtant, on ne peut pas savoir, a priori, tout le temps au départ, combien d'éléments on doit stocker. ça peut être contenu dans un fichier, et donc il n'y a que la lecture de bout en bout qui pourrait nous le dire, ça pourrait être parce que les éléments à stocker proviennent d'une source externe, comme le clavier, par exemple, l'utilisateur, et donc on ne sait pas quand est-ce que l'utilisateur décidera d'arrêter de saisir des données, d'indiquer d'arrêter de saisir des données. Donc il peut être utile, évidemment, d'avoir des structures de données plus souples, et donc des structures de données uniformes. Tableau, c'est uniforme du point de vue des types. Si on déclare un tableau d'entiers, on ne peut y stocker, évidemment, que des entiers, en plus en nombre fixé. Il existe une autre structure, enfin il en existe d'ailleurs un certain nombre en Java, dont, par exemple, ce qu'on appelle les listes. Alors il existe, lorsqu'on souhaite un tableau dynamique, c'est une structure tout à fait raisonnable. Le tableau dynamique, c'est un tableau dont on pourrait modifier la taille selon notre gré. C'est ça l'idée. Donc on part avec un, entre guillemets, une structure vide, et puis on rajoute des éléments dedans, on en enlève, un peu comme on le souhaite. Alors, cet élément, c'est, par exemple, je vais prendre la arrêt liste. On verra que ce n'est pas forcément la bonne façon de manipuler les arrêt listes, enfin de les déclarer, de les manipuler, mais ce n'est pas grave, dans un premier temps, ça suffit largement. Arêt liste, il suffit de le voir comme un tableau dynamique d'entier. Tableau. Alors ce n'est pas vraiment un tableau, ça porte un nom quand on étudie les structures de données, mais on peut le voir comme ça. Donc tableau de taille dynamique. Voilà, on peut le voir comme ça. C'est une liste. Voilà. Eh bien, cet arrêt liste, c'est un objet standard de Java. Je vais vous montrer comment le manipuler. Eh bien, toujours pareil, ce sont des objets. Et donc, il faut passer par une référence pour les manipuler. Donc il faut, un, créer la référence d'un côté, et deux, créer l'objet dans un second temps, et associer la référence à l'objet nouvellement créé via new. Alors une arrêt liste, c'est un type générique. Donc il faut prendre l'habitude d'utiliser les types génériques en Java. Générique au sens du type. J'ai dit tout à l'heure que par exemple, quand je déclare un tableau d'entier ou une référence vers un tableau d'entier, je donne évidemment le type. Je dis que c'est tableau, c'est int, crochet, crochet, donc tableau d'entier. Et je ne peux y stocker que des entiers. Donc dans un arrêt liste, c'est pareil. Je peux vouloir créer une arrêt liste d'entier, une arrêt liste double, une arrêt liste, voilà. Donc une arrêt liste de ce que je souhaite. Donc je peux définir le type des éléments qui seront contenus dans cette arrêt liste. Alors, eh bien ça s'écrit en Java en utilisant inférieur, supérieur et entre les deux, on indique le type des éléments. Donc quand j'écris arrêt liste inférieur, intérieur, supérieur, eh bien c'est que je suis en train de définir ici, une référence vers une liste d'entier, une arrêt liste entière. Alors, évidemment, la Java râle, en tout cas l'idée râle, éclipse râle parce qu'il ne connaît pas arrêt liste, mais évidemment il me fait la proposition de résoudre ce problème et notamment d'importer le arrêt liste qui se trouve dans Java Utile. donc comme je l'ai déjà mentionné, Java Utile est un package qui contient un certain nombre d'objets utilitaires d'usage courant. Donc les structures de données les plus courantes comme Arraylist se trouvent décrites dans le package Java Utile. Alors là, se trouvent dans le package Java Utile et dans la documentation on retrouvera cette documentation attachée à la documentation du package Java Utile. Donc Arraylist Integer de liste alors l'autre point technique un peu étrange mais je n'ai pas utilisé le type int ici pour des raisons historiques il se trouve qu'on ne peut mettre entre inférieur et supérieur entre les chevrons ici uniquement des types objets et il se trouve que int n'est pas un type objet aucun des types primitifs tels que j'en ai parlé précédemment c'est-à-dire byte, short, int, long, double, float, boolean aucun de ces types ne sont des types objets et malheureusement ces structures de données ne peuvent accepter que des objets. Pour régler cette question-là Java permet propose pour chaque type primitif qui n'est pas objet un type objet correspondant associé au type int il existe un type integer et donc le fait que c'est un type objet suggéré évidemment par le fait que son nom commence par une majuscule les types primitifs font tous des minuscules donc integer c'est le type objet qui correspond à int il se trouve que Java gère très bien la conversion entre integer et int sans aucun souci alors donc si je souhaite stocker des int dans une arrêt list je vais me déclarer une arrêt list de integer voilà donc ces types-là s'appellent des types frappeurs integer les types frappeurs de int donc maintenant comment créer mon arrêt list et bien je vais tout simplement utiliser une notation qui me permet de créer de créer un objet normalement il faut juste se rappeler que les tableaux ne sont pas des objets tout à fait ordinaires ils sont un petit peu particuliers mais ok et puis et puis donc la création des objets s'effectue via le new le type de l'objet puis la plupart du temps entre parenthèses éventuellement des paramètres donc ça c'est on verra ça quand on créa des objets mais ça pour l'instant on peut le prendre comme une formule magique pour les arrêts listes ça me permet de créer une arrêt liste vide création d'une arrêt liste vide voilà et puis quand je veux ajouter des éléments et bien c'est très simple j'ai une fonction qui s'appelle add donc si je veux ajouter un élément par exemple 12 et bien j'ajoute l'élément 12 c'est aussi simple que ça donc si je veux ajouter un autre élément 666 il suffit que je fasse add add a une particularité c'est que simplement dans une liste déjà existante si je fais add ça rajoute un élément en fin de liste donc c'est ajout en fin de liste si je veux rajouter une position spéciale il y a des tas de méthodes pour le faire donc si j'ai fait un ajout de 12 et puis de 666 je dois me retrouver avec une liste qui contient les deux dans cet ordre là l'ordre dans la liste est respecté si j'affiche ma liste et bien je devrais voir apparaître 12 et 666 donc l'affichage de la liste s'effectue comme ça crochet et puis on voit les éléments séparés par des virgules les uns dans l'ordre les uns suivis des autres voilà si je veux rajouter ailleurs qu'en fin de liste il existe des méthodes pour le faire donc je peux regarder quelles sont les méthodes pour les listes pour ceci je vais aller consulter la documentation de l'API donc API java8 arraylist voilà alors hop on va regarder arraylist java8 à quoi ça ressemble alors c'est un petit peu compliqué encore ce qui est écrit au dessus on ne sait pas encore tout lire mais on verra bientôt mais vous voyez qu'il y a une méthode addE alors bien sûr peut-être juste qu'il faut rappeler c'est quand je vois écrit classe arraylist de E donc ça signifie bien que c'est un type d'objet puisque c'est un type classe arraylist entre chevron inférieur supérieur E E et la convention utilisée pour dire que en fait ici c'est un argument qu'on peut modifier et qui sera censé représenter le type des éléments donc je peux créer un arraylist d'integer un arraylist d'un double un arraylist de ce que je veux donc ça c'est la lecture du type lui-même et donc il est important de connaître ce E puisque par exemple quand je vais voir la documentation de la méthode addE qui me permet d'ajouter un élément dans une arraylist si c'est une arraylist qui contient des éléments E alors je peux ajouter des E dedans bien sûr il y a d'autres méthodes addIndexE dont on devine que ça permet d'insérer un élément de type E à une position donnée et puis on a des tas d'autres méthodes pour supprimer les éléments de la liste la vie des savoirs si un élément est dans la liste ou non récupérer un élément à partir de son index donc je peux très bien par exemple vouloir récupérer le second élément alors bien sûr les index varient toujours de 0 à n-1 donc si je sais qu'il y a deux éléments le second élément je sais que ce sera un entier je vais le récupérer via get get de 1 me permet de récupérer le second élément récupération du second élément le second élément est d'indice 1 le premier est d'indice 0 etc donc je devrais bien récupérer l'élément de valeur 666 voilà donc essayons voilà très bien alors si je veux lire ou passer tous les éléments en revue et bien il y a plusieurs façons de faire mais en java relativement moderne une façon assez simple de faire ça n'est pas la seule mais une façon assez simple de faire c'est d'utiliser l'effort étendu donc si je veux passer tous les éléments de la liste en revue un par un bien sûr je peux faire entre guillemets à l'ancienne commencer c'est à dire par exemple pour le tableau qu'est-ce que je vais faire je vais dire tiens pour i égale 0 i inférieur à 12 pour virgule i plus plus alors je vais afficher les éléments du tableau et l'élément indice j'affiche l'indice je vais dire qu'il sera égal à et bien tableau dans qui est le i voilà je vais supprimer c'est beaucoup pour l'instant voilà alors bien sûr ça va fonctionner il n'y a aucun souci mais ça me pose un petit problème c'est qu'évidemment il faut que je maintienne la cohérence entre la taille qui a été utilisée et la déclaration du tableau à la création du tableau et puis la taille qui va être utilisée pour passer les éléments en revue il faut que je me souvienne qu'il y en a 12 donc en java il se trouve qu'on a un petit peu plus de chance les objets tableaux sont plus riches dont une véritable réalité en java et donc sont plus riches du point de vue de leur utilisation que les pauvres tableaux du C et et bien ils ont une caractéristique particulière notamment on peut connaître leur taille donc si je prends une référence vers un tableau je peux connaître sa longueur en interrogeant le champ length des tableaux donc les tableaux sont non seulement une collection d'éléments uniformes du point de vue leur type mais ont aussi des propriétés et notamment ils ont une propriété qui est la longueur de ce tableau donc on peut connaître la longueur d'un tableau donc cette boucle fonctionnera même si je change le nombre d'éléments du tableau de départ qui était 12 j'ai pas besoin de maintenir cette cohérence à tout point de vue puisqu'elle a été internalisée cette cohérence le tableau connaît sa longueur donc il suffit d'interroger le tableau pour obtenir sa longueur et donc ça fonctionnera à l'identique même si je finis par créer un tableau de 8 la modification de mon code là est bien plus faible que si j'avais dû écrire ce code en C puisque j'aurais été obligé de maintenir le fait la cohérence entre le 8 qui est ici et puis la longueur ici et donc me débrouiller pour obtenir le 8 d'une manière ou d'une autre stocké dans une variable ou par je ne sais quelle autre construction bizarre donc on reviendra sur cette question en plusieurs reprises mais ici en fait ce que j'ai obtenu c'est un découplage un couplage plus faible qu'il n'y avait avant puisque cette partie du code est moins fortement couplée au 8 qui est là le 8 est implicite il a été internalisé et donc la modification du code a été beaucoup plus légère c'est un bon signe de couplage faible entre des parties du code voilà l'impact de la modification de la longueur du tableau à l'origine n'a pas eu d'impact sur le reste du code voilà alors comment est-ce que je évidemment comment est-ce que je peux parcourir ici ma liste je peux utiliser le même genre de technique je peux demander à parcourir pour tous les éléments alors comment est-ce que je connais le nombre d'éléments d'un du liste et bien c'est assez simple les objets de type liste ils ont aussi une une caractéristique qui s'appelle size pardon je dois l'écrire évidemment c'est i inférieur à size hop i plus plus voilà pardon i plus plus voilà et donc je vais simplement écrire les éléments je vais utiliser le même genre de pour la liste je vais utiliser le même genre de construction élément d'un liste i et puis ici ce sera liste évidemment je n'ai pas droit à l'innovation crochet pour les listes ce sera simplement get alors je vais peut-être juste préfixer les messages quand même pour moi ici voilà bon maintenant je vais voir l'affichage des éléments de la liste il n'y a aucun souci de liste élément d'indice 0 il vaut 12 élément d'indice 1 vaut 666 alors ça c'est la technique à l'ancienne la technique plus récente c'est de ne pas écrire ces boucles de cette manière là mais de les écrire avec une boucle généralisée d'abord on voit que c'est pas complètement uniforme pour la liste j'ai utilisé size entre parenthèses c'est ce qu'on appelle l'appel d'une méthode j'ai demandé à réaliser une opération sur la liste cette opération c'est le calcul de sa taille et donc elle a effectué je ne sais quelles opérations mais elle a fini par me calculer sa taille et me renvoyer son nombre d'éléments ici c'est pas un calcul j'ai été consulter une propriété qui contient une valeur il n'y a pas de calcul donc c'est pas très uniforme déjà du point de vue de la syntaxe c'est length de l'autre côté puis ici c'est size en plus c'est un appel de méthode donc est-ce que ça pourrait s'uniformiser ces choses là oui oui heureusement en java un peu plus moderne ces deux boucles s'écrivent de la même manière donc comment est-ce qu'on va faire on va pas lui utiliser d'indice on va simplement utiliser un fort généralisé on dit bah si je veux parcourir tous les entiers E du tableau d'entier et bien je vais l'écrire comme ça et bien voilà ça c'est une boucle donc c'est ce qu'on appelle habituellement ou très souvent un for each mais ça veut dire que pour tous les entiers E du tableau d'entier et bien je veux effectuer quelque chose alors évidemment je n'ai plus d'indice je ne maîtrise plus leurs indices mais je vais dire que j'ai trouvé valeur et puis évidemment c'est plus tableau d'entier de E je ne manipule les indices mais j'ai E je prends toutes les valeurs j'extrais les valeurs donc je me fiche de leurs indices après tout quand on parcourt un tableau très souvent c'est juste pour ressortir tous les éléments l'ordre dans lequel on ressort n'est pas forcément le plus important pas toujours et donc ça va marcher aussi pour la liste évidemment donc si j'ai écrit for int E dans liste et bien je vais pouvoir faire le même genre de choses simplement cette fois toujours pareil il n'y a plus d'indice on n'a plus à se préoccuper de la façon de les éléments sont rangés dedans ni dans quel ordre on va juste ressortir les éléments un pas donc on dit pour tous les éléments appartenant à la structure et la syntaxe c'est le type d'un élément qu'on souhaite ressortir qui doit être cohérent avec le type de la liste ou le type du tableau et puis deux points la structure donc liste c'est la structure voilà je vais extraire E tous les E de liste si j'affiche ça évidemment je devrais voir ma liste 666 le tableau la structure qu'il ya la structure qu'il ya l'on la il ya